Oh ça va c'est la prise de masse Première vidéo 2018, vidéo sur la prise de masse Comme la vidéo sur la sèche que j'avais fait il n'y a pas si longtemps Donc simplement une vidéo centrée sur tous les repas au long de ma journée Du petit déj jusqu'au coucher Vous savez très bien que je ne suis ni coach ni diplômé C'est simplement ce que j'ai testé sur moi pendant ces 3 derniers mois Surtout que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'aiment pas la prise de masse Qui n'aiment pas les sèches, qui préfèrent avoir une alimentation bien construite tout au long de l'année Moi ça me permet d'avoir des périodes où je me relâche Où je me fais un peu plus plaisir Et en plus je gagne en force et en muscles Et à des périodes où je me vois vraiment sécher Donc je vois vraiment mon corps bouger Donc ça me motive d'autant plus Après voilà chacun ses envies, ses habitudes Et surtout ce qui marche sur lui Moi je vous propose ce qui marche sur moi Ça fait 3-4 mois que je suis en prise de masse Là aujourd'hui je suis à la fin Donc je vous propose vraiment la meilleure alimentation type que j'ai eu Durant ces 3-4 derniers mois J'espère que ça va vous plaire On est parti pour la vidéo Et avant qu'on parte dans cette prise de masse Je trouvais que c'était important, il y a une résonance dans cette salle de bain Je trouvais que c'était important que je vous montre mon poids Pour vous montrer combien de kilos j'ai pris à la fin de cette prise de masse C'est ça qui va surtout vous donner envie D'appliquer ce régime alimentaire Ou pas Je suis tout seul pour me filmer Du coup je vais devoir garder mon appareil pendant que je me pèse Je vous montre un peu le stuff Je pense qu'on peut enlever 2 kilos Pour l'ensemble de l'appareil 84 kilos Donc on était à 84 kilos sur la balance On enlève les 2,5 kilos de l'appareil et de mes vêtements Si j'étais à nu sur la balance Je vais quand même pas vous montrer nu sur la balance Sinon ça serait un peu bizarre Ça ferait 81,5 kilos à peu près Ce qui veut dire qu'avant cette prise de masse J'étais à peu près à 73-74 kilos sec Donc j'ai pris 7,5 kilos à peu près Avec du gras bien évidemment Mais le plus intéressant ça va être de voir à la fin de la sèche Donc encore dans 2 mois malheureusement Combien de masse sèche j'aurais gardé Ça on pourra le voir que dans 2 mois Mais en tout cas vous allez voir j'ai quand même pris pas mal de masse Vous êtes parti pour la vidéo Let's go ! Hello la famille 8h Premier repas de la journée Alors je me suis levé juste pour manger là Parce que je ne vais à la salle qu'à 10h Mais en tout cas premier repas de la journée En cette prise de masse On commence avec 2 tartines Avec avocat et saumon Donc pour les quantités Il y a un demi avocat en tout Et une tranche de saumon en tout Des oeufs brouillés Donc 3 oeufs que j'ai fait cuire 3 tranches de bacon en rond Et un yaourt à la grecque Au yaourt de brebis Au lait de brebis Plutôt au yaourt de brebis Je suis perdu c'est le matin désolé Avec une demi banane De la cannelle Et du sirop d'agave Et je viens de vous le dire Je me suis levé juste pour manger Donc là je mange Et je retourne me coucher 10h-10 c'est l'heure du pré-workout Maille près 2.0 Juste avant le training Y'a rien de mieux On est mis séance J'en profite pour vous dire Que pendant tout mon training Je prends 10 grammes de BCA Avec un litre d'eau C'est goût fruit punch C'est pas mal Ça va ça passe pendant le training C'est midi Presque pile poil Ma montre à 2 minutes d'avance On prend 40 à 50 grammes de whey Dans 300 millilitres d'eau Et bah santé à vous C'est le repas Qui coupe un peu la faim Avant de rentrer à la maison Un record de rapidité En direct ou pas C'est quoi le record ? Bah faut essayer de voir Le checker le plus vite possible Je te j'annonce On est bien On est à 350 à peu près Millilitres Attention Qui lance un chrono ? Trois Trois Tu D'abstrap Double Va T'invite pour vous dire Mais Et bien T'invite 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 13h, je viens de finir de me faire à manger Alors en général pour le midi c'est assez simple C'est pratiquement comme quand je suis en sèche Sauf que là j'ai beaucoup de quinoa De la dinde, des légumes Donc à dose à peu près de 200g de dinde 200g de quinoa Et 200g de légumes Avec un petit peu de motard Un petit peu de motard Un petit peu de moutarde Ou des fois de la sauce barbecue ou des choses comme ça Voilà, c'est un repas assez Jet, mais c'est pas parce qu'on est en prise de masse Qu'on est obligé de manger de façon dégueulasse Toujours finir son assiette La règle d'or Si je vous dis 16h, vous pensez à À, à Collation Je me suis fait pour ça Deux petites tartines de thon Avec un pain de chez Naturalia C'est un genre de pain bio Ensuite un petit bol avec raisin sec Noix de cajou et amandes Décortiquées comme vous pouvez le voir juste là Et un thé à la vanille Qui est fortement bon Alors je sais pas ce que vous pensez de ma petite collation Mais pour moi On a vraiment les protéines Juste ce qu'il faut Les glucides Les lipides Les vitamines Et un petit peu de sucre Avec le raisin Et le pain Et on a le petit thé pour se déshydrater Pour moi 16h Alors que ça fait que 3h que j'ai pas mangé C'est parfait Sous-titrage ST' 501 Avant dernier repas de la journée Il est 19h30 passé un petit peu Alors pour ce soir Comme vous avez dû le voir On a des pâtes avec du gruyère Des dés de jambon De poulet Et comme dessert De la compote de pommes Je vous l'accorde Que ce n'est pas le repas le plus diététique L'assette tient bien la verticale Qui existe Parce qu'il y a pas trop de légumes Mais bon vous avez vu en dessert J'ai quand même pris des fruits Mais voilà je pense qu'en prise de masse Ce qui marche en tout cas pour moi C'est de vraiment beaucoup manger Et en grosse quantité Et pas obligatoirement toujours très bien Donc j'essaie d'être au plus diète Dans ma journée quand même Mais une fois par jour Je m'autorise à un Pas un écart Vous voyez c'est pas un petite mine Mais c'est juste un repas Qui moi me donne envie Et qui est bon au final Parce que c'est quoi C'est des pâtes Avec de la viande Un petit peu de fromage C'est genre pas un McDo C'est un petit plat Un petit peu gras Mais qui peut convenir Pour une prise de masse Pour la totalité du plat J'ai mis 400 grammes de pâtes 50 grammes de Philadelphia Et 300 grammes de viande Donc au final On va diviser ça avec Raphaël Ouais 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 L'état de réaction Ouais 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 Et du coup ça me fait à peu près 200 grammes de pâtes Avec 150 grammes de protéines Enfin de viande plutôt Et un petit peu de fromage C'est C'est doudé Si vous voulez goûter cette petite recette Je vous le confirme C'est bon Je vous ai pas dit Il y a 150 grammes De compote de pommes Et c'est de la compote de pommes Industrielles Mais Il y a 97% de pommes Donc après il y a 3% de merde Je sais pas quoi dedans Mais ce qui compte C'est qu'il y a 93% de pommes Et les pommes C'est bon 23h Dernier repas de la journée Dans mes anciennes prises de masse Mon dernier repas C'était un checker de caseïne Mais suite au bon conseil De robe transformeur Cette fois-ci Je n'ai pas fait caseïne Je fais de la whey Donc une scoop de whey Avec directement Pardon Du lait ricoco Ça vous en trouvez En magasin bio Donc je mets à peu près 200-300 millilitres Et voilà Et ça me fait Directement Un checker Pré dodo Et c'est mon dernier repas De la journée Je sirote ça avec vous Pour finir cette vidéo Par contre C'est beaucoup plus Dense Qu'un checker Et c'est aussi Bien meilleur Si vous goûtez Un jour Dites moi en commentaire Parce que c'est une tuerie Le lait ricoco Dans les checkers C'est tellement bon Mais voilà En tout cas C'est ça Mon dernier repas De la journée Et je trouve ça Bien mieux Que de la caseïne Si la vidéo Vous a plu Et bah Dites moi en commentaire Si jamais Vous voulez Une vidéo Prise de masse Seulement sur mes entraînements Je vous invite à mettre Un maximum De pouces en l'air On va dépasser Les 2000 pouces bleus En une semaine Si on le fait Je vous sors une vidéo Spéciale Training Prise de masse Voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Sur ce Restez branchés Entraînez vous bien Moi je vais me coucher Peace